Hey tout le monde c'est Jonathan, on se retrouve aujourd'hui pour une grosse vidéo dans laquelle je vais vous résumer et vous expliquer l'histoire d'Assassin's Creed Valhalla et pourquoi pas émettre quelques théories à la fin. Evidemment si vous n'avez pas terminé le jeu, il est préférable de ne pas regarder cette vidéo tout de suite car elle va spoiler un max. C'est bon, les escrocs sont partis, allez let's go ! Donc je vous le disais dans mon test du jeu, Assassin's Creed Valhalla propose à mon sens la meilleure histoire depuis Black Flag. Donc depuis 2013 quand même, mais malheureusement ça ne sautera pas aux yeux de tout le monde et du grand public puisqu'il faut en effet creuser pour y découvrir toute sa complexité et voir au-delà de ce qu'on nous montre. On va pas se mentir, au premier abord l'histoire de Valhalla ne casse pas trois pattes à un canard. Pendant les trois quarts du temps nous sommes occupés à conquérir les différentes régions de l'Angleterre et c'est seulement à de rares moments que la véritable histoire du jeu est évoquée, celle avec Sigurd, Fulke et Basim. D'ailleurs, voici un petit résumé de cette histoire. On commence donc le jeu en Norvège avec la petite Eivor âgée de 9 ans lors d'une fête organisée par le roi Styrbjorn. Tout se passe bien jusqu'à ce qu'une attaque menée par Kjotve le cruel vienne interrompre les festivités. Dans cette bataille, Eivor perd sa mère et son père ainsi qu'une bonne partie de son clan. Elle prend alors la fuite à cheval avec Sigurd, le fils du roi, mais à peine ont-ils eu le temps de faire quelques mètres que leur cheval est tué et Eivor fait une chute de plusieurs mètres et tombe sur la glace. Et comme si ça ne suffisait pas, voilà qu'un loup vient l'attaquer et la mordre sauvagement au niveau du cou, entraînant un bug de l'animus que je vous expliquerai plus tard. L'aventure reprend alors quelques années plus tard où Eivor a donc survécu à la mort sûre en ayant hérité toutefois d'une belle cicatrice. On apprend qu'elle a été adoptée par le roi Styrbjorn, mais qui n'est plus le leader qu'il était autrefois. Les rivalités entre clans l'ayant épuisé depuis toutes ces années, il s'apprête à prêter allégeance à un certain Harald qui souhaite devenir roi de toute la Norvège et offrir la paix entre tous les royaumes. Au même moment, Sigurd, fils de Styrbjorn et donc demi-frère d'Eivor désormais, rentrent d'un long voyage effectué dans les terres de l'Est et plus précisément à Constantinople. Ce dernier a ramené avec lui moult trésors, mais surtout de nouveaux amis au look bien étrange, Basim et Aitam, des membres de la confrérie de ceux qu'on ne voit pas, sans trop connaître les raisons de leur présence. Quelques temps après, Sigurd apprend que son père va prêter allégeance au roi Harald afin d'éviter toute nouvelle guerre, ce qui va le mettre hors de lui, traitant son père de lâche et de tous les synonymes qui vont avec. De là, il va proposer à Eivor de partir en Angleterre, conquérir de nouvelles terres et fonder son propre clan, ne voulant pas être soumis à ce nouveau roi. Et donc une fois en Angleterre, comme je vous le disais, la plupart du temps, on s'amuse entre guillemets à conquérir des régions, rien de bien intéressant, jusqu'à ce qu'on attaque la région de Luxonfortshire, dans laquelle on va rejoindre Sigurd qui, pendant qu'on se cassait la tête à forger des alliances à droite à gauche, faisait toute autre chose avec son ami Basim. Il prétextait conquérir la région quand Eivor est arrivé sur place. Mais il s'avère en fait que leur but est tout autre. Il recherche en effet une femme dénommée Fulqueux, qui serait extrêmement importante. Eivor s'interroge, mais ni Basim ni Sigurd ne souhaitent parler pour le moment. Il lui demande simplement de leur faire confiance. Après enquête, il retrouve cette fameuse Fulqueux dans une prison, au sous-sol d'un monastère, et s'évade avec. En échange, Sigurd et Basim lui demandent avoir une pierre aux inscriptions étranges, que Fulqueux appelle « pierre de saga ». Notons d'ailleurs à ce moment-là que Sigurd devient de plus en plus étrange, et se prétend être descendant des dieux. Fulqueux l'est conduit à la pierre, et nous découvrons alors qu'il s'agit d'un vestige de l'époque Issou. On voit en effet sur cette pierre un arbre, et l'Igdrasil, avec des inscriptions illisibles, du langage Issou, que Sigurd dit avoir déjà vu, et semble arriver à lire. Plutôt étrange. Il remercie au même moment Basim, qui semble être celui qui l'a amené sur cette voie, et qui semble aussi en savoir bien plus qu'il n'y paraît. Malheureusement, ils sont interrompus dans leur découverte, puisque le roi Elfred débarque au château, où se trouvent nos héros, avec une immense armée, et demande à ce que les vikings se replient, et cessent de s'approcher de ces terres. Sigurd accepte, et propose d'échanger son meilleur guerrier en guise de bonne foi, le temps qu'il se replie au nord. Basim se propose, mais au moment de procéder à l'échange, Fulke vient interrompre le deal, et dit au roi que c'est Sigurd qu'il lui faut, car il se prétend être un dieu vivant, une hérésie pour le roi Elfred, qui ne croit qu'en Jésus. Sigurd est alors fait prisonnier, le temps que les troupes d'Eivor s'éloignent du Wessex, chose que nous ne ferons pas, Eivor continuera en effet de conclure des alliances aux quatre coins de l'Angleterre, le temps que Basim trouve l'emplacement où est fait prisonnier Sigurd. Ayant désormais un but commun, Eivor et lui vont se rapprocher à ce moment-là de l'aventure, et Basim se livrera à quelques confidences lors d'une scène que je vous propose de revoir, car elle prendra tout son sens plus tard. Tu as voyagé loin pour accomplir ton devoir. Est-ce la vie de ceux qu'on ne voit pas toujours sur les routes ? Mon chemin sort de l'ordinaire. Le credo voyage. À nos yeux, nos idéaux sont universels. Donc tu n'as aucun foyer ? Pas le moindre, non. Étrange. Pour moi, le foyer, c'est la famille. Et je n'ai pas de famille. Personne. Pas même Aitam ? Mes parents, mes frères, tous sont morts. Moi, j'ai perdu mes deux parents lorsque j'avais neuf ans. Sans Sigurd, je serais... Je serais... Il y a toujours un lien indestructible. Oui. Les enfants, ils sont déroutants. Ils sont la source autant d'inquiétude que de joie jusqu'en briser le cœur. Et si on est chanceux, ils nous remplacent. Je n'ai pas eu cette chance. J'ai eu un fils. Il me manque beaucoup. Encore aujourd'hui. J'en suis désolée. Vas-y. Il m'a été enlevé par quelqu'un que j'aimais. Un ami, un mentor. un homme qui avait toute ma confiance. Celui en qui on a toute confiance peut tout nous prendre. Et il m'a tout pris. Tout pris. On apprend donc que Basim a eu un fils autrefois et que quelqu'un qui l'estimait beaucoup lui a volé. Il lui a tout pris, dit-il. Et retenez bien cette scène car elle est d'une extrême importance dans le scénario. Les jours et les semaines passent et Basim découvre enfin l'emplacement de Sigurd. Il serait dans les sous-sols d'une cathédrale. Eivor et lui s'y rendent aussitôt et découvrent alors une véritable scène d'horreur. Sigurd a en effet été torturé pendant tout ce temps par Fulke car celle-ci pense qu'il est la réincarnation d'un dieu. Il porterait en effet au coup la marque des anciens. On trouve d'ailleurs dans ses notes des mentions à Eita le mari de Junon qui justement se réincarne sans arrêt au fil du temps comme nous l'avons vu dans Black Flag. Se pourrait-il que Sigurd soit un sage ? C'est ce que croit en tout cas Fulke et elle espère que la torture permettra la manifestation du dieu qui se trouve en lui. Elle a d'ailleurs pris le soin de le transférer dans un autre endroit afin de continuer ses expériences. Et ce n'est que très longtemps après que l'on va le retrouver quasiment vers la fin du jeu un Sigurd dans un très mauvais état. Eivor va alors se lancer à la poursuite de Fulke qui va nous confirmer que son frère est bel et bien un ancien, un Nissou. Ce que j'ai appris ne t'émerveille-t-il pas Eivor ? Chacun de tes mots prouve ta folie. Sigurd est un ancien. Arconte, Néphilim, Issou, peu importe comment tu le nommes, il est revenu à la vie. C'est mon frère et mon Yarl et toi tu es folle. Il est tout ce que nous devrions espérer devenir. Chose que va confirmer Sigurd une fois rentré au campement, la remercion limite même de l'avoir torturé. Basim a perçu ces choses en moi. Fulke aussi. Malgré sa cruauté, elle a dit vrai. Je suis bien davantage que l'homme que j'étais. Davantage que le bâton tordu que tu as devant toi. Vois par-delà les choses, Eivor, plus en profondeur et admire-toi aussi ce qu'ils ont vu en moi. La vois-tu ? Ma grandeur. Plus tard, il nous invitera à retourner en Norvège pour accomplir, je cite, sa véritable destinée, laquelle Eivor ne sait pas mais accepte par loyauté envers lui. Néanmoins, tout va s'éclaircir pour elle quand ils arriveront face à un temple issu caché dans les vallées glacières du pays. Face à la porte, Sigurd prononce des mots d'une autre langue et déverrouille l'accès au temple, ce qui commence à donner du sens à ses propos. Sous le temple, les deux guerriers découvrent une machine d'un autre temps, un arbre, l'Igdrasil, mais façon Issou. Sigurd semble bien connaître les lieux de par ses visions et nous dit que la machine nous permet d'accéder au Valhalla. Il se connecte alors à la machine qui n'est pas sans rappeler l'animus du film Assassin's Creed sorti en 2016. Eivor s'y connecte aussi et effectivement, ils arrivent au Valhalla où l'on nous appelle d'ailleurs Havi et non pas Eivor. Retenez bien ça également. On y retrouve alors Sigurd avec son bras qui est de nouveau là, qui a repoussé, mais également Zvala, la mère de Valhalla qui était déjà branchée à la machine quand nous sommes arrivés. De là, nous allons faire ce que tout guerrier viking rêve, c'est-à-dire festoyer dans la Grande Halle et combattre encore et encore. C'est ça le Valhalla. Eivor va donc revivre plusieurs fois la même journée jusqu'à entrevoir son père, Varin. Elle commence alors à douter de ce qui se passe puisque celui-ci est mort en lâche. Il n'a pas voulu combattre Kyodve quand ils se sont fait attaquer et a préféré se soumettre. Il n'a donc logiquement pas accès au Valhalla. Sigurd va le lui ramener et lui expliquer que c'est lui qu'il l'a fait venir ici, qu'il a du pouvoir et qu'il peut faire ce qu'il veut. De même pour Zvala, quand Eivor lui demande comment tout cela est possible, ses doutes vont se confirmer. On apprend en fait que tout ceci n'est qu'une illusion. La machine est une sorte d'animus où les rêves de chacun prennent vie. Et ce n'est pas ce que veut Eivor. Elle va alors tenter de convaincre Sigurd de quitter la machine qu'une plus grande gloire l'attend à l'extérieur, ce qu'il accepte avec un peu de mal. Jusqu'à ce qu'Odin se manifeste dans l'esprit d'Eivor en l'empêchant de quitter la machine. S'en suit alors un conflit intérieur avec le dieu nordique dans lequel on comprend à moitié que Eivor est la réincarnation d'Odin. En effet, il n'a cessé d'être dans l'esprit d'Eivor à toujours lui dicté quoi faire. Mais à la fin du combat, Eivor rejette complètement Odin et rejoint ses amis, signifiant en quelque sorte qu'elle rejette sa réincarnation et devient une personne à part entière. Comme l'a fait Sigurd en acceptant de rentrer avec elle. Saisis ta hache Lâche parmi les lâches Bâtards de Mendiants ! Lève-toi et affronte-moi, esclave sans valeur ! Lâche parmi les lâches et affronte-moi. Lâche parmi les lâches Si tu me quittes maintenant, tu ne seras rien. Avec moi, tu auras la sagesse, la gloire, le pouvoir. Que veux-tu de plus ? Tout le reste. En revenant dans le monde réel, Eivor tombe sur Basim qui menace de tuer Sigurd. Il semble avoir perdu la tête, nous accuse de choses que nous n'avons jamais fait. Comme quoi on aurait réduit sa destinée à néant, que cela a toujours été nous, que nous avons fait souffrir son fils, etc. Bref, loin du Basim sage que l'on connaissait depuis le début. S'en suit alors un combat avec le membre de ceux qu'on ne voit pas, Eivor gagne et se débarrasse de Basim en le connectant à Ligdrasil pour l'éternité. Et là, on ne va pas se mentir, vous n'avez sans doute pas tout compris. Surtout si vous n'avez pas fait l'arc des royaumes nordiques pendant votre aventure. Cet arc-là se débloque en améliorant votre campement. Au bout d'un moment, la sorcière Valka va s'installer et vous aurez la possibilité de boire une potion pour rêver d'Asgard et de Jotunheim. Et dans ses rêves, nous incarnons Havi, qui est un autre nom de Odin. Notez d'ailleurs qu'il est fortement conseillé d'avoir pris l'option de laisser l'animus choisir notre sexe en début d'aventure pour mieux comprendre l'histoire. Car en effet, en faisant ce choix, nous incarnons Eivor femme dans le monde réel, mais dès que l'on passe à Asgard, nous devenons l'homme, Odin, Havi. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. Et donc, en Asgard, nous commençons avec une prophétie de la part des Nornir qui nous prédise la fin de tout et surtout la fin d'Odin, qui se fera dévorer par le loup Fenrir. C'est exactement ce qui se passe d'ailleurs dans la mythologie nordique. Le Ragnarok et Odin qui se fait bouffer par le loup. Et donc, toute l'intrigue à Asgard, c'est en fait Odin, Havi, qui va chercher à déjouer cette prophétie. Il va tout faire pour empêcher la destruction d'Asgard, mais surtout sa propre destruction. Parce qu'on va pas se mentir, Odin, il est assez imbu de sa personne, il pense beaucoup à sa gueule. Par la suite, nous allons rencontrer Thor, le fameux dieu du tonnerre, Freya, la déesse de la fertilité, tire le dieu de la guerre et de la justice que vous aurez sans doute reconnu puisqu'il a exactement les mêmes traits de visage que Sigurd. Et donc, on devine que c'est lui qui se manifestait en Sigurd quand il était torturé par Fulke. Mais à peine le temps de découvrir ces personnages que Asgard se fait attaquer par des Jotun, des Jotnar, les géants de glace du royaume de Jotunheim. Havi triomphe et ferme la porte qui sert de passerelle entre les deux royaumes. Juste après cela, on y rencontre comme par hasard le célèbre Loki, dieu de la malice et des illusions qui bizarrement ressemble pas mal à Basim et qui, même si vous n'avez pas vu la ressemblance physique au premier abord, a exactement la même voix que lui. Et là, je pense que vous voyez un petit peu le truc par rapport au combat final de tout à l'heure. Mais ce n'est pas fini, il y a encore beaucoup à dire. Et donc, ce Loki nous présente un certain bâtisseur qui serait capable de construire un champ de protection pour Asgard afin d'empêcher les Jotun d'envahir le royaume mais également de protéger Asgard tout entier. Le protéger pourquoi pas même du Ragnarok. Problème, il demande en échange la main de Freya. Une demande bien compliquée à satisfaire puisqu'elle ne dépend pas de lui. Javi décide alors de manipuler le bâtisseur en lui demandant d'effectuer la quasi-totalité des travaux avant d'accéder à sa demande pour ensuite lui faire un peu à l'envers, refuser le mariage avec Freya et terminer la tour lui-même. Et il avait bien raison puisque le bâtisseur s'avère être en fait un Jotun ennemi qui n'avait pas du tout prévu de construire un bouclier pour protéger Asgard mais pour les enfermer. S'en suit alors un combat assez épique où Javi triomphe encore une fois. Entre temps j'ai oublié de vous dire mais on a appris que Loki avait eu un fils un petit loup que Javi a décidé d'enfermer vu que la prophétie prédit sa mort par un loup géant. Et comme par hasard le loup de Loki grandit très vite. La bête va d'ailleurs devenir sa principale source d'inquiétude et signe également le début des hostilités avec Loki. Javi va en effet demander à ce que la bête soit tenue en laisse et ne soit plus libre de circuler dans Asgard. Je t'ai pourtant averti et regarde où cela t'a mené. Javi, arrête ! Retiens ta hache ! Ne t'emmêle pas, Loki ! Ne t'emmêle pas, Loki ! Tu as fait le serment de ne jamais répandre mon sang. Écarte-toi et cela n'arrivera pas. Écarte-toi et cela n'arrivera pas. Il est mon sang ! Quoi ? Il est mon fils ! Sois maudit ! Tim, tu as choisi de veiller sur ce loup. Tu seras alors son geôlier. Emmène-le sur Lingvi et attache-le. Assure-toi qu'il ne quitte jamais cette île. J'irai voir Rivaldi-le-Nain. Il aura peut-être une solution plus définitive. Viens, mon grand. Je veillerai sur toi. Sois bon, porteur de justice. Loki, cela se paiera un jour. Crois-moi, j'en suis convaincu. Avis. La tour du bâtisseur ayant été un mensonge, Havi décide de se rendre au Jotunheim pour trouver une autre solution afin d'éviter la mort. Là-bas, il part à la rencontre de la sorcière Angerboda qui est d'ailleurs la maîtresse de Loki avec qui il a eu le fameux loup qui pourrait lui enseigner la magie du Hugo, un procédé permettant de transférer son âme d'un corps à l'autre. Hirokin, une invitée qui se trouvait dans la même pièce, lui parle alors de l'Hydromel qui serait la clé de tout. Pas de bol, Angerboda la renvoie chez elle. Mais Havi ne lâche pas le morceau et conclut un marché avec elle pour qu'elle lui révèle les secrets de l'Hydromel. Il doit alors lui rapporter des griffes de chouette, ce qu'il fait aussi vite, pressé par la crainte de son sort. Elle lui prépare alors une potion et surprise, c'était un piège. Il s'agit en fait d'un élixir de vérité mis au point par elle et Loki afin de faire parler le dieu de la sagesse. Il révèle alors vouloir tuer Fenrir, le fils de Loki et Angerboda, mais que son serment envers Loki l'empêche de passer à l'acte et que par conséquent, il ne le gardera que prisonnier jusqu'au jour de la prophétie. Loki décide alors de lui faire subir le même sort et de le faire prisonnier, suspendu à un arbre. Plus tard, Hirokin, l'invité vu plus tôt chez Angerboda, vient en aide à Havi et lui donne la localisation de l'Hydromel. Havi se rend donc chez le géant Soutungre et joue un petit peu la comédie pour se faire apprécier, les Yotun n'aimant pas vraiment les Asgardiens. Il lui offre donc un cadeau, le chaudron d'Egyre et se propose même de rendre visite à sa fille Gunnlod pour la convaincre de rejoindre la fête que Soutungre prépare en l'honneur d'Havi. Gunnlod vit seule et passe son temps à trouver un moyen d'éviter le Ragnarok. Elle dit communiquer avec l'avenir en leur laissant des messages sur la catastrophe à venir. Ça me rappelle quelqu'un. Bref, la fête a lieu, les gens s'amusent et l'entente est plutôt cordiale entre Soutungre et Havi. Mais notre héros n'a que faire. Ce qu'il veut, c'est l'Hydromel caché dans les réserves de Soutungre. Il va donc forcer les invités à boire pour que Soutungre ordonne l'ouverture de ses réserves. De là, Havi va y rentrer par effraction et y récupérer le précieux Hydromel. En sortant, il tombe nez à nez avec Soutungre averti par Loki et s'en suit un combat contre le géant. Havi triomphe une fois de plus mais finit banni du royaume de Soutungre mais il n'en a que faire puisqu'il est désormais en possession de l'Hydromel. Il rejoint alors Hirokin au puits de Mimir pour connaître la suite du plan lui permettant de transférer son esprit dans un autre corps afin de survivre au Ragnarok. Pour que l'Hydromel soit actif, Havi, alias Odin je vous le rappelle, doit sacrifier quelque chose pour que les eaux du puits puissent se souvenir de lui le moment venu. Odin sacrifiait donc son oeil et l'Hydromel est maintenant actif. Qu'accepterais-tu de sacrifier pour te libérer des entraves du destin ? Donnerais-tu ta langue ? Ta main ? Ta vue ? Tout cela et plus encore. Sous-titrage Il retourne donc en Asgard partager ce secret avec ses amis et retourne par la même occasion Voir le loup Fenrir pour lui mettre un collier magique fabriqué par le nain Ivaldi Afin de pouvoir le suivre dans Asgard et l'empêcher de nuire Surprise, le loup est encore plus grand qu'il ne l'était il y a quelques temps Et devient incontrôlable au point où il dévore le bras de Tyr et s'attaque à Havi Par chance, Havi arrive à l'enlacer avec la corde et emprisonne Fenrir à jamais Du moins jusqu'au Ragnarok Car oui, quoi que Havi ait fait et fera, la fin du monde ne peut être évitée Et elle se produira, comme le raconte l'Enornir dans la dernière vision de l'arc sur Asgard Et comme prévu, l'Hydromel transférera l'esprit de chacun dans un autre temps Une autre époque Mais quand ? Et bien vous l'avez deviné C'est en 872 Nos dieux nordiques se sont tous réincarnés dans un des personnages de l'aventure principale Tyr s'est réincarné dans Sigurd Odin dans Eivor Freya dans Svala Et 5 autres personnes parmi les 8 d'Asgard que l'on voit dans la cinématique Mais qui ne sont pas utiles à l'histoire Chacun porte la marque des anciens sur le coup Et c'est le cas de Sigurd Si vous utilisez le mode photo, vous pouvez zoomer au niveau de son cou Et vous verrez la marque C'est également le cas pour Eivor dans sa version jeune au tout début de l'aventure Vous pouvez pareil zoomer sur son cou et voir la marque On a aussi un certain Faravid qu'on rencontre plus tard et qui possède également la marque Mais nous ne savons pas quel dieu il représente Et puis comme je vous le disais, il n'est pas forcément très utile à la compréhension du scénario Il faut vraiment se concentrer sur les autres dieux Donc voilà, en gros, tous ceux qui ont des marques dans le coup sont des réincarnations Maintenant, plusieurs questions se posent après tout ça Qu'est-ce que c'est que ce délire à Asgard et Yotunheim avec de la boisson magique Qui permet de transférer son esprit dans un corps ? Est-ce que ce sont des Isshus ? Parce que bon, ils n'en ont pas l'air, on va pas se mentir Ils ont l'air de parfaits humains Comparé à ce qu'on avait vu dans Assassin's Creed Odyssey Quand on allait dans les simulations Vous voyez que les Isshus étaient quand même assez différents de ce qu'on voit là Autre question, comment Loki a pu transférer son esprit Alors qu'il ne fait pas partie des huit de Asgard ? Eh bien, préparez-vous les gars, parce qu'il y a du lourd Sachez qu'à un moment dans l'histoire Dans ce que je vous ai raconté Nous avons parlé à Junon, Minerve, Jupiter et Alethea Sans même s'en apercevoir Oui les amis, je ne rigole pas, c'est pas une blague Jupiter, Junon, Minerve Que vous connaissez depuis Assassin's Creed 2 Qui étaient les messagers Isshus Qui ont prévenu des ce monde de la fin du monde Et Alethea L'Isshus qui a guidé le porteur d'aigle Dans Assassin's Creed Odyssey Et qui lui a appris à contrôler le bâton Eh bien, ils étaient là devant nous Sous nos yeux Et c'était à Yotunheim Angerboda, la maîtresse de Loki Est en fait Alethea Irokin et Junon Gunlod et Minerve Et Soutongre et Jupiter Alors cela semble assez fou Mais c'est pourtant la vérité Tout ce que vous avez vu à Asgard et Yotunheim Sont de vrais souvenirs de la vie d'Odin Mais qui ont été transformés Par les croyances nordiques de Eivor Il n'y a pas de petit bonhomme bleu D'Hydromel et de Ragnarok En réalité, il y a des Isshus Qui ont trouvé un moyen de survivre à la fin du monde Et c'est seulement en terminant toutes les failles d'Animus Que l'on découvre la vérité Rappelez-vous de ces images Où Javi et ses amis boivent une potion Pour transférer leur esprit Avant d'aller combattre Pendant le Ragnarok Eh bien voici la vraie scène Sans le filtre mythologique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Qu'il coule L'arbre de vie nous quittons L'arbre de vie un jour nous regagnerons Nul ne doit suivre Surtout pas Loki C'est terminé Et temps D'affronter notre fin C'est terminé Surtout pas Loki Je te trouverai le fou de l'autre côté de notre destin. Vous l'avez compris, certains Issu ont bel et bien découvert un moyen de transférer leur esprit dans un corps humain. Ce n'est pas avec de l'hydromel et de l'eau du puits de Mimir. Mais grâce à une certaine technologie dont eux seuls ont le secret. Il s'agit toujours de Odin, Tyr, Freya et compagnie. Mais à cela s'ajoute un petit nouveau Loki. Absent de la première cinématique, on comprend avec cette vidéo comment il a réussi à s'inclure dans le projet. Et c'est tout simplement en tuant l'un des huit. C'est donc comme cela que Loki s'est réincarné dans le corps de Basim en l'an 872. Et donc pour cela qu'il pète un câble à la fin du jeu car il reconnaît Odin dans le corps de Eivor et lui en veut toujours autant d'avoir emprisonné son fils. Mais je vous l'accorde, il y a toujours beaucoup de questions qui restent en réponse. J'entends bien. Et j'espère que vous n'êtes pas parti car je vais tâcher d'y répondre du mieux possible. Déjà, pourquoi Basim n'a pas reconnu Eivor dès le départ ? Et bien en fait, je vous le disais plus tôt, tout dépend du choix que vous avez fait au début de l'aventure. Le bon choix, c'est de laisser l'animus choisir à votre place le sexe de votre personnage. Ce qui fait que vous incarnerez Eivor femme pendant toute l'aventure principale. Et Odin, l'homme dans le monde des rêves. Et ce n'est que comme cela que l'histoire est parfaitement crédible. Car si vous avez pris Eivor homme, c'est assez illogique que Basim ne reconnaisse pas Havi dès les premières minutes quand il arrive en Norvège. Ils ont exactement la même tête. Eivor homme a la même tête que Havi. Et vous avez remarqué, chaque personnage ressemble plus ou moins au dieu réincarné. Sigurd ressemble comme deux gouttes d'eau à tir. Basim ressemble à Loki. Le roi Halfdan, que l'on rencontre plus tard, ressemble très pour très à Thor, etc. Le seul qui ne correspond pas au profil, c'est Eivor femme. Pire encore, je vous ai dit que chaque personne en liaison avec un dieu dispose de la marque des anciens au niveau du cou. Sigurd la possède, Basim aussi, Halfdan, même si c'est difficile à voir vu qu'il a beaucoup de cheveux. Et d'autres comme Faravide que je vous ai cité, mais qui ne sont pas nécessaires à l'histoire et à la compréhension. Voilà, donc, dès qu'on est la réincarnation d'un dieu, on a une marque dans le cou. Et encore une fois, la seule qui ne l'a pas, c'est Eivor. Parce qu'elle s'est fait mordre par un loup plus jeune et la cicatrice a effacé cette marque. Mais elle l'a possédé bien avant. Je vous l'ai montré, quand on joue Eivor jeune, si vous zoomez sur son cou, on voit la marque. Et c'est pour ça que Basim, durant toute l'aventure, n'arrive pas à reconnaître Javi, qui occupe le corps d'Eivor. Il est perdu. Et ce n'est qu'à la fin qu'il réalise enfin qui vous êtes. Et il le dit d'ailleurs à un moment pendant le combat, il vient vérifier votre coup. Et il en rigole. Il se sent tellement bête de ne pas avoir vu ça plus tôt. Il y a cependant un point que j'aimerais soulever, c'est que Eivor ne semble pas être consciente qu'elle est Odin, qu'elle est Avis. Elle rejette sans arrêt ses réflexions dans les White Rooms, quand on tue une cible principale. Et elle le rejette aussi à la fin, quand elle est connectée à Ligdrasil. De même pour Sigurd, qui rejette Tyr en acceptant de rejoindre Eivor et de sortir de la machine. Le seul qui semble avoir été pleinement consumé par sa réincarnation, c'est Basim par Loki. Il paraît clair que depuis le début de l'aventure, nous avons affaire au dieu de la malice. Depuis son arrivée en Norvège, il savait pertinemment que Sigurd était Tyr et il se servait très certainement de lui pour faire sortir Odin de sa cachette. Pas de bol pour lui, vous connaissez l'histoire, Eivor le bat et l'emprisonne dans Ligdrasil. Ces rêves de tuer Avis sont donc réduits à néant. Enfin, pas tout à fait. Vous connaissez Loki, c'est un petit filou. Et cette filouterie s'illustre parfaitement dans le présent du jeu, où Leila va se rendre dans la chambre de Ligdrasil pour stopper la nouvelle éjection de masse coronale qui menace de détruire la Terre, comme c'était le cas en 2012 avec Desmond. Et comme c'était le cas à l'époque avec les Issous. C'est cette chambre qui serait en effet à l'origine des nouveaux événements qui menacent la Terre. Équipée du bâton, qui je vous le rappelle a des pouvoirs de guérison, elle traverse la chambre malgré les fortes radiations et arrive à Ligdrasil. Mais à peine arrivée devant la machine et commençait à réfléchir à un plan, un bras de Ligdrasil vient l'agripper par derrière et elle se fait connecter malgré elle à l'espèce d'Animus Issous. Elle arrive donc dans la simulation du Valhalla, la même caivore, mais différente, mais complètement buggée. Elle y croise Basim, qui lui révèle que c'est lui qui tire les ficelles une fois de plus. C'est lui qui se sert de la machine depuis des années pour effectuer d'énormes quantités de calculs, ce qui provoque la surchauffe. Enfermé dans cette simulation depuis presque 1200 ans, il a tout planifié et Layla n'a pas d'autre choix que d'activer le dispositif pour stopper la surchauffe de la machine, mais ce qui aura pour effet de libérer Basim, qui revient donc dans le monde réel et qui tombe avec un peu de chance sur le bâton d'Eden qui va du coup lui réparer ses tissus organiques et lui redonner vie. Et tu es avec moi... Je le suis. Cela... a parfaitement... fonctionné, ma chère. Le fou est-il là ? Non, mon amour. Il ne reste que nous. Et Leila ? L'héritière... des souvenirs... a tenu son rôle à la perfection. Et maintenant... un nouveau monde nous attend. Nous avons donc là un Issou parfaitement reconstitué dans le monde moderne. Et pas n'importe quel Issou. Il s'agit de Loki, le dieu de la malice. Et c'est d'ailleurs dans cette même scène que l'on apprend qu'Aléthéa était de mèche avec lui. Et donc qu'elle s'est bien foutue de nous dans Odyssée. que Leila n'a servi que de pion. Et il paraît clair que Basim et elle ne sont pas là pour aider les humains. Mais surtout, pour récupérer leur fils. Décidément, ils nous les brisent avec leur fils. Et justement, qui est-il ? Vous le savez maintenant, tout ce qu'on a vu dans Asgard et Yotunheim a vraiment existé, mais de manière plus réelle, plus crédible. Pas avec tout le vernissage de la mythologie nordique. Les Yotnars sont en fait les Issous que l'on connaît depuis le début de la franchise. Jupiter, Junon, Minerve. Les Asgardiens, eux, sont un autre peuple Issou. Un peu comme nous, dans le monde, il y a la France, avec les Français, il y a les Russes, il y a les Américains. Là, c'est exactement la même chose. C'est un autre groupe d'Issous dans un autre pays. Voilà, tout simplement. L'Hydromel, c'est pas une boisson, c'est une machine qui a été créée par les Issous qui permet de transférer son âme dans un corps humain. Et donc, en toute logique, le loup Fenrir, c'est pas un loup. Loki et Aleteia, en faisant hum hum, ils ont pas pu pondre un loup. C'est impossible. C'est une métaphore. Mais alors, qui est-il en tant qu'Issous ? Qui est-il en tant que divinité ? Eh bien, c'est là tout le mystère. Et cela va être l'objet, je pense, des prochains Assassin's Creed puisque Basim, alias Loki, est clairement revenu dans le monde moderne pour trouver son fils. Un vrai forceur, ce mec. Notons toutefois qu'il est possible que ce soit un véritable loup. Rappelez-vous, dans Assassin's Creed Odyssey, dans le dernier DLC de l'Atlantide, nous apprenons que Aïta et Junon bossaient sur le projet Olympe, qui était en fait des expériences menées sur les humains avec les fragments d'Éden. C'est de là que sont nés des horreurs comme le Minotaure, le Sphinx, le Cyclope et compagnie. Il est donc possible que le fils de Loki et Aleteia ait été utilisé pour ces expériences. D'ailleurs, dans une quête du DLC de l'Atlantide, toujours, nous avons une certaine Lyra qui s'est échappée du laboratoire d'Aïta et qui, à certains moments, se transforme en loup et dévore les habitants de l'Atlantide et se réveille pleine de sang sans même savoir ce qui s'est passé. Était-ce un indice quant à l'histoire de Fenrir ? Peut-être. Mais peut-être qu'Odin et les siens ont eux aussi fait des expériences assez macabres puisqu'ils avaient tout autant envie d'échapper à la mort. Quant à Leila, elle restera prisonnière de Ligdrasil mais de son propre chef puisqu'elle a rencontré dans celui-ci le lecteur qui s'occupe de voir tous les avenirs possibles pour éviter la prochaine catastrophe. Il ressemble d'ailleurs fortement à Desmond dans sa posture et a exactement la même voix. Il est fort possible que ce soit lui mais qu'il ne le sache pas ou du moins qu'il est oublié. Voilà les amis pour ce maxi résumé de l'histoire d'Assassin's Creed Valhalla. J'ai fait de mon mieux pour que vous puissiez tout comprendre. J'ai sûrement été trop long à certains moments ou trop expéditif à d'autres mais j'ai fait du mieux possible pour pas que la vidéo fasse deux heures. Évidemment qu'il reste encore plein de choses à dire. Beaucoup veulent sans doute savoir pourquoi Untel est Junon pourquoi Untel est Minerve. Voilà en vérité ça saute un peu aux yeux quand on réfléchit un minimum. Par exemple quand on va voir Gunnload et qu'elle nous dit qu'elle communique avec le futur qu'elle laisse des indices pour prévenir de la catastrophe à venir c'est clairement ce que faisait Minerve avec Ezio. Et d'ailleurs à la fin de cette cinématique quand on entend « Qui êtes-vous ? » de par le miroir il est fort possible que ce soit Ezio. En VF en version française c'est difficile de reconnaître sa voix. D'ailleurs je ne suis même pas sûr qu'ils aient pris le bon doubleur. Mais en VO en version anglaise écoutez bien quand il dit « Who are you ? » on entend clairement un petit accent italien qui fait penser à Ezio. Pareil pour Hirokin qui est Junon quand on est au puits de Mimir elle parle d'un être bien aimé qu'elle souhaite aider avec ce délire de transfert d'esprit et c'est justement ce que fait Junon avec Eita que vous connaissez bien sous la forme de sages. Donc en gros toute l'histoire de Assassin's Creed Valhalla est basée sur les sages. On le sait depuis Black Flag que Eita se réincarne à plusieurs époques sous les traits du pirate Bartholomé Roberts mais également dans le présent sous les traits de John Standish mais là on apprend qu'en fait il n'y a pas que lui et qu'il y en a plein d'autres qui ont transféré leur esprit donc Odin Tyr Loki Thor Freya etc. Il semblerait toutefois que pour cela le transfert ne soit effectif qu'une seule fois. En effet en terminant l'arc de l'ordre des anciens Elfred nous donne la clé de son bureau et dans celui-ci on y trouve une note parlant des sages. Il est dit que certains ne cessent de renaître et sont appelés sages. D'autres semblent n'apparaître qu'une fois et c'est là où c'est intéressant. Est-ce le cas de Odin et toute sa clique ? Si oui quel est l'intérêt de ne revivre qu'une seule fois et en plus en se faisant chasser de son hôte parce que c'est clairement ce que fait Eivor qui dégage la réincarnation d'Odin sans pression donc c'est un petit peu pourri leur truc les gars ils ont cherché une solution pour transférer leur esprit dans un corps humain mais ils n'arrivent pas à prendre contrôle du corps donc en fait ils ne renaissent jamais. Et sinon qui est la réincarnation d'Odin de Tyr de Freya et compagnie dans le monde moderne ? Bonne question. Bref n'hésitez pas à faire vos plus grosses théories sur la suite de la franchise sur qui est Fenrir sur les sages les réincarnations sur ce que va faire Basim que l'on contrôle désormais dans le présent à la place de Leila voilà il y a vraiment beaucoup 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 de choses à dire et c'est ce que je vous disais dans mon test l'histoire de ce Assassin's Creed est complètement ouf c'est tellement stylé de reprendre l'arc des sages comme ça comme c'est dans Black Flag vraiment c'est du pur kiff. Allez je vous invite à laisser un petit pouce bleu parce que j'ai énormément bossé sur cette vidéo merci d'avance les gars et je vous dis à très vite portez vous bien tchuss